Musique de générique Bien le bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien, encore, encore une vidéo sur Reign of Kings, je suis désolé mais là tellement je suis accro à ce jeu que voilà, je peux pas m'en passer, bon vous rassurez-vous, j'oublie pas les autres, les let's play, je les continuerai, il n'y a pas de problème, je n'ai qu'une parole, je la respecterai, bref, une nouvelle vidéo sur Reign of Kings pour faire une petite visite guidée de la zone des brigands qui s'est bien mise en place, qui est presque terminée car on a un autre projet à côté, mais voilà, je vais vous faire une petite visite, vous expliquer 2-3 trucs pour ceux qui sont déjà sur le serveur et ceux qui vont le rejoindre, pour que ce soit clair et que tout le monde soit au courant de comment c'est, etc. Alors, tout d'abord, une petite visite du fort actuel des brigands, je dis fort actuel car on est en train de construire un énorme truc là-bas qui nous servira de fort quand il sera terminé et ce bâtiment nous servira de jôle pour enfermer tous les mécréants qu'on capture, etc. Et pour pouvoir les échanger contre des rançons, bref, je vous fais visiter déjà la future jôle et le fort actuel, donc, allez, ferme la porte, ferme la porte coco, toujours long à fermer ces portes, donc un double porte avec les petits volets, histoire de contrôler qui veut venir, qui veut rentrer, qui fait quoi, voilà, c'est qui, même s'il y a les barreaux ici, c'est toujours mieux d'avoir des fenêtres ici au cas où. Donc, allons-y, allons-y, alors, ici, des tables de craft, bon, le basique, hein, il n'y a pas grand-chose, c'est pas très très décoré, à la base, il y avait une bannière, des torches et tout, mais il y a tout qui s'est fait la malle. Il y avait le crest qui était ici, mais pareil, il a disparu, alors c'est toujours conquéri, mais il n'y a plus de crest, euh, bon, tant pis, euh, voilà, c'est tout, euh, de toute façon, euh, bon, on ne peut pas faire autrement. Alors, ici, nous avons notre salle des coffres, qui apparaît directement avec la montagne, c'est plutôt classe, hein, ça fait vraiment salle des coffres trop glodite et tout, euh, c'est plutôt sympa. Là, il y a un petit trou, on peut voir dehors, derrière la cascade, euh, on va peut-être leur boucher, ouais, non, quoique, oh là, quoique, ça fait un style, ouais, non, on va laisser le trou, allez, hop. Donc ça, c'était notre salle des coffres, et en haut, c'est la, 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 la salle de vie commune, on va dire, enfin, c'est là où les gens dorment, c'est là où il y a les liers, et là, par exemple, ça doit être, euh, euh, Tromblays, euh, Roderick, ou euh, Arthur, je sais pas, euh, ils sont censés être trois, mais il n'y en a que deux, bon. Là, c'est la table pour crafter, euh, tout ce qui est arc, euh, ça, c'est pour tout ce qui est, euh, acier, euh, on n'a pas le droit à l'acier, de toute façon, on n'en crafte pas des trucs en acier, vu qu'on n'a pas le droit à les utiliser, c'est fer maximum, et encore, euh, pas dans les armures, nous, c'est cuir maximum, et armes en fer maximum, voilà. Voilà. Donc tout ce qui est iron, hein, iron axe, euh, iron battle axe, c'est juste un point de dégâts que moi, euh, de moins que, euh, l'acier, mais bon, euh, on va pas se battre avec des trucs en bois non plus, quoi. Après, euh, c'est iron, steel, voilà, niveau armement, on n'a pas trop de choix. Bref. Voilà pour ce premier fort, avec un magnifique toit, euh, fait de branchage. Bon, celui-là, il est, c'est pas le bâtiment le plus classe, hein, celui-là, c'est moi qui l'ai fait vite fait. C'est pas du tout le bâtiment le plus classe, euh, même s'il prend beaucoup de ressources, hein, euh, c'est pas le bâtiment le plus classe. Le bâtiment le plus classe, c'est notre taverne, la taverne qui va bientôt ouvrir ses portes pour le serveur. La taverne qui sera, voilà, ça, c'est plus une gueule de château fort, mais c'est une taverne. C'est une taverne, vous inquiétez pas. Euh, cette taverne sera ouverte au peuple, ouverte à tout le serveur. Ça sera un bâtiment public, hein, vous, euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, euh, hé, tout le monde est le bienvenu. Donc, l'entrée est ici, hein, magnifique entrée, escalier de pierre, avec ses petits barreaux. Euh, double porte, double porte en métal. Voilà, euh, de multiples barreaux aux fenêtres. Bon, ça, c'est pour éviter que les gens puissent rentrer et sortir par les fenêtres, hein, non, il y a des portes, elles sont faites pour ça. Alors, magnifique table, magnifique table, euh, en pierre, hein, escalier inversé, c'est une super idée qu'il a eue, Arthur, tout ça, c'est Arthur qui l'a fait tout seul. Euh, notre cher Cyr, Arthur Sylvegard, a construit cette taverne avec ses petites mains, voilà. Donc, euh, magnifique table, escalier inversé, hein, ça, fallait le trouver comme idée. Euh, bon, j'ai des petits soucis de chargement, non, quoi que, non, 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 ça va. Non, ça va. Bref, encore des fenêtres ici, pareil, avec des barreaux pour éviter de, voilà. Euh, pareil, les piliers, escalier inversé aussi sur deux côtés avec rampe. Ouh, là, j'ai un petit freeze, what the fuck. Quand je regarde en haut, j'ai des freeze. Avec des rampes de l'autre côté, donc escalier et rampe, hein, ça donne un effet qui fait bien pilier, voilà. Euh, un escalier de bois qui monte vers le toit. Sur le toit, il y a une tour, qui est tout simplement une tour d'observation. Rassurez-vous, cette tour n'est pas là pour, euh, servir en cas de guerre. Comme on ne peut pas être en guerre avec les brigands, voilà. C'est juste une tour, euh, pour pouvoir observer tranquillement, euh, la zone. Alors, d'habitude, il y a des arbres. Alors, quelqu'un a dû couper du bois par chez nous, je sais pas du tout qui c'est. Euh, euh. Ouais, je sais pas. Euh, à la base, quand, en fait, ça fait deux fois que je tourne la vidéo. La première fois, il n'a pas capturé mon micro, le bougre. Du coup, là, je la retourne une deuxième fois. Euh, il y avait des arbres tout autour. Il y avait même des arbres qui avaient poussé à l'intérieur. C'était ultra classe. Ça donnait un effet, euh, vachement nature et tout. Comme si c'était une ruine. Mais, euh, une belle ruine, en fait. Je sais pas comment vous dire. Comme si la nature avait repris ses droits sur le bâtiment. Euh, ici, il y avait des fesses. Des feuilles, des branches et tout. Ça faisait trop, trop beau. Euh, malheureusement, les arbres ont été coupés, apparemment. Je sais pas. C'est bizarre, parce que, normalement, personne ne peut rentrer. En tout cas, il n'y a plus d'arbres. Hein, voilà. Euh, et, 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 j'ai oublié un truc important. Vous voyez cette cheminée. Voilà, là, il y a une cheminée. Bon. Elle n'est pas forcément là que pour faire beau, hein. Il y a un petit passage derrière. Voilà, on descend. Et là, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une fenêtre. Une porte. Toc, toc, toc. Oui. Voilà, ça, c'est pour le marché noir. Une, euh, les clients descendent tranquillement. Ils disent, ouais, euh... Ouais, j'aimerais bien acheter une ou deux armes de siège. D'ailleurs, il y a un bloc qui a disparu. C'est très bizarre, là. C'est très étrange, bref. Ouais, j'aimerais bien acheter une ou deux armes de siège, machin. Bah, allez, vas-y, paye d'avance. Hop, le mec, il pose son sac. Nous, on peut le prendre. Nous, on ne peut pas le récupérer. Euh, à cause de la fenêtre. Ça, ça fait une sécurité, quoi. Euh, nous, on prend l'argent, entre guillemets. On lui donne, euh, son truc de siège. Et, euh, tout le monde est content. Voilà. Donc ça, ça sera la zone où on vendra tous les trucs volés. Euh, la zone fixe, on va dire. Parce qu'on peut très bien partir en ville, etc. Et, euh, dans la carte. Et, euh, vendre un peu ce qu'on a récolté. Bon, il y a des petits bugs de chargement, hein. Euh, là, par exemple, voilà. Bon, voilà, on va faire comme si on n'avait rien vu. Euh, c'est un peu de mal, j'ai l'impression. Bref. Voilà la taverne. Et, on a pour projet de construire, de construire un autre fort qui sera vraiment notre fort, notre vrai fort. Une fois, après la construction de ce fort, ce bâtiment servira de geôle. Le fort, le voilà. Il est placé sur cette colline. Colline qui surplombe un peu tout le domaine. Qui est assez dégagé, euh, des arbres. Ce qui fait qu'on a une bonne vue. Euh, de toute façon, c'est un fort qui n'est pas fait pour faire la guerre. Ce sera tout simplement notre lieu de vie, hein. Le lieu de vie des brigands. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà. On rentre par là. On va essayer de faire une porte. Peut-être des escaliers qui descendent. Euh, ouais, ça risque d'être quand même compliqué, euh... Au moins de faire des grands escaliers. Voilà, à peu près, euh, notre zone. La surface qu'on aura. Il y a largement de quoi faire, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bon. Il y a quand même quelques trucs à finir. Genre, remettre des blocs en dessous, là. Parce qu'il y a des petits, des petits espaces, des petits jours. C'est un peu, euh, voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est Arthur qui s'en occupe. Là, il a construit une muraille. Après, on mettra des pentes dans les coins, comme ça, pour que ça fasse plus... Plus lisse, etc. Enfin. Après, ça demande beaucoup de ressources. Donc, ça risque d'être très, très long. Les ressources que ça demande, c'est... C'est un truc de drôle. On est obligé de farmer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon. Euh, c'est comme ça. Donc, j'en reviens aussi, euh, à des petites précisions sur les règles du serveur par rapport aux brigands. Alors, dans les règles du serveur, il est écrit que les brigands, c'est un peu quelque chose de fixe dans le serveur. On ne peut pas les assiéger, on ne peut pas les détruire. Euh, oui. On ne peut pas les assiéger. C'est-à-dire, on ne déclare pas la guerre aux brigands. Et puis, on vient avec le trébuchet, paf, et puis on pète la maison en bouse. Non, non, c'est... On ne peut pas leur déclarer la guerre, de toute façon. On ne peut pas crocheter leurs portes. Et aller piquer ce qu'ils ont à l'intérieur. Ça aussi, c'est interdit. Euh, c'est interdit, car tout simplement, euh, les objets qu'on a, euh, souvent, c'est des... beaucoup de trucs en style, etc., on ne peut pas les utiliser. Donc, nous, on s'en sert pour les revendre. On fait du commerce un peu dans le serveur. Pour nous-mêmes, le commerce, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que, bon, euh, nous, tout ce qu'on peut utiliser, c'est des trucs bas de gamme. On ne peut même pas utiliser d'armes de siège. Mais, euh, c'est juste pour mettre de l'animation dans le serveur, tout simplement. Euh, et, euh, pourquoi pas contrôler une majeure partie des ressources. Euh, bref, voilà, faire du trafic. Donc, je disais, on ne peut pas assiéger les brigands, mais les gardes, ou, euh, les citoyens fidèles à la couronne qui veulent aider leur roi, peuvent très bien venir foutre la merde. Ils arrivent dans le... Ils arrivent dans le bar, ils disent, euh, ouais, ouais, arrêtez ce rafuge, viens, s'ouvre entre du roi. C'est un contrôle, euh, machin. Puis, hop, ils regardent s'il n'y a pas de choses illégales qui se passent, ils interrogent les gens, etc. Bon, allez, rien de spécial se passe. Allez, je finis ma patrouille. Hop, je ressors. Euh, ou alors, ils peuvent carrément, s'il y a eu des meurtres, des trucs comme ça, la garde peut carrément faire une descente et venir attaquer dans ce territoire. Le siège est interdit, mais vous pouvez venir attaquer. Il n'y a aucun problème là-dedans. Enfin, vous pouvez venir avec des arcs, des arbalètes et puis tirer à vue sur les brigands. Les brigands se réfugieront là-bas à leur fort. Mais vous leur dites, hé, sortez si vous êtes des hommes, pour pas rendre du roi et tout. Puis là, vous commencez à tirer des flèches sur le bâtiment, tirer par les fenêtres et tout. Euh, bon, ça sert pas à grand-chose. Mais, euh, voilà, ça rajoute quand même du côté, euh, ça rajoute quand même, enfin, voilà. Vous pouvez quand même faire des attaques. Il n'y a aucun souci là-dedans. C'est juste le siège qui est interdit. Vous, 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 vous n'avez pas le droit, enfin, c'est interdit dans la règle du serveur, par exemple, de détruire les installations. Voilà. Des brigands, en tout cas, des brigands. Détruire les installations des brigands est interdit. Tout simplement. C'est juste ça. Euh, après, les brigands, vous avez le droit de les tuer à vue. Si, euh, s'ils vous menacent, si vous avez, s'il y a des trucs suspects, euh, vous pouvez les attaquer à vue. Il n'y a aucun problème là-dedans. Là, il y a encore une grosse tempête. J'ai l'impression qu'il ne fait que ça sur le serveur. Il pleut, il pleut, il pleut. On ne voit plus rien. C'est bien foutu, le temps. Le son de la pluie aussi est bien foutu. Bref. Euh, c'était une petite vidéo, tout simplement, pour vous présenter tout ça. Vous présenter les brigands, un peu, comment ça se passe. Et faire un petit point sur les règles au niveau des attaques. Vous avez le droit de les attaquer. Il n'y a pas de problème. Euh, il n'y a aucun souci. C'est juste le siège et le pillage qui est interdit, euh, chez les brigands. Voilà. Oh, le bruit que ça fait, c'est une horreur. Bref. Euh, c'est tout, hein. C'est une petite vidéo comme ça. Et, euh, et voilà. C'était pour vous présenter ça. Euh, je ferai aussi des vidéos de présentation des différentes guildes du serveur. Et de la, de la guilde du roi, hein. La maison de Lannister qui contrôle actuellement le trône. Pourquoi pas faire une petite vidéo pour présenter un peu leurs installations, euh, comment ça se passe chez eux, etc. Je vais faire, euh, des présentations de, un peu, chaque coin du serveur, histoire de vous montrer comment, comment ça marche, tout ça. Il n'y a pas de soucis. J'ai des petits lags encore, hein. Ouais, c'est un peu de mal. En tout cas, voilà. Euh, pas trop de gameplay, beaucoup de blabla. Euh, une petite visite guidée. Et c'est à peu près tout ce qu'il y aura dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires concernant tout ce qui est brigands, raids, euh, capture, rançon, pillage, euh, trafic. Voilà, tout ce qui est illégal, quoi. Et, euh, en attendant, je vous dis à tous, bonne soirée, bonne journée. A la prochaine, c'est Azarac pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !